Les députés européens ont largement rejeté ce jeudi la candidature de Sylvie Goulard au poste de commissaire européenne au marché intérieur. Au lendemain de ce vote, la presse française évoque un véritable échec pour Emmanuel Macron. Le journal Les Echos décrit une crise ouverte au cœur de l'Europe. Le Figaro parle d'un camouflet pour le chef d'État français. Enfin, libération titre, Goulard dégage, Macron enrage. Effectivement, le président français semble être agacé dès l'annonce du résultat, même s'il prétend le contraire. J'ai besoin de comprendre. Donc je vais d'abord demander. Voilà. Mais je ne sais pas, parce que là, je ne comprends pas. Donc moi, je suis très détendu. Ce qui m'importe, c'est le portefeuille. Mais j'ai besoin de comprendre ce qui s'est joué de ressentiment, peut-être de petitesse, mais j'ai besoin de comprendre. D'après les eurodéputés, Sylvie Goulard n'offrait pas de garantie d'intégrité à cause des enquêtes menées par la justice française sur sa participation à un système d'emploi fictif de son ancien parti, le MoDem. Autre affaire, sa rémunération par un think tank américain alors qu'elle était parlementaire européenne. C'est la première fois qu'un candidat français se fait rejeter. Et je vais même plus loin, c'est la première fois qu'un candidat des six pays fondateurs se fait rejeter. Donc c'est vraiment, je pense, un affront pour Macron. Mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai envie de vous dire, c'est une victoire du Parlement. Est-ce que ça veut dire que désormais, on ne peut plus accepter que des gens irréprochables ? Le président français va devoir proposer un autre nom à Ursula von der Leyen, tout comme la Hongrie et la Roumanie, qui ont également vu leur candidat recalé par les eurodéputés. ...et les eurodéputés et les eurodéputés. ...et les eurodéputés et les eurodéputés.